Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je vais continuer avec ma série de FPS compétitifs en ligne. Je vais tester Hyperdash en version Alpha sur Oculus Quest. C'est un titre que vous pouvez trouver gratuitement sur SideQuest, le magasin alternatif de l'Oculus Quest. Si vous ne savez pas comment l'installer, je vous propose le tuto dans le descriptif de cette vidéo. Concernant ce titre, j'avais déjà pu tester Pavlov et Contractors, deux titres intéressants qui faisaient plus ou moins dans le réalisme, que ce soit pour les armes ou les environnements de jeu. Dans Hyperdash, nous ne sommes pas dans le même registre. Cette fois-ci, c'est un environnement futuriste qui sera le théâtre de nos affrontements. Nous incarnons en effet des robots qui vont se mesurer à 5 contre 5 à coup de pistolets laser, tout en ayant la capacité de faire des sauts assez importants et de glisser sur des rampes. Vous l'avez compris, ici on ne cherche pas le réalisme à tout prix, mais le fun à outrance. C'est d'ailleurs pour cela que le jeu propose d'utiliser deux armes à une main et que dans les arènes, nous pourrons accéder à de nombreux bonus. Ils pourront être défensifs en ayant la forme d'un bouclier, offensifs sous la forme de nombreuses armes destructrices, et même régénérateurs sous la forme de croix verte. Pour le moment, deux modes de jeu sont proposés. Le mode domination, dans lequel vous devez réussir à prendre et à tenir 3 points, et le mode payload, où vos adversaires sont sur une plateforme qui progresse si elle atteint un point précis dans un temps donné, c'est perdu. C'est donc un jeu où il faudra non seulement être habile, mais où il faudra aussi faire preuve de stratégie dans l'utilisation des bonus. Côté gameplay, comme d'habitude, je vais me baser sur ce qui est proposé par défaut. Et bien sûr, des options de personnalisation sont disponibles. On se déplace avec le stick gauche, on peut tourner avec le droit ou le faire en vrai. Pour les armes, nos manettes représentent nos mains, on tire avec les gâchettes supérieures et on recharge avec les inférieures. Les sauts se font avec les boutons A et X. Si on les fait sur un rail, on voit apparaître l'icône qui représente le dash. Il est possible de faire 3 sauts au maximum, après il faut attendre le temps de recharge, qui est indiqué sur le bracelet qui est sur notre main gauche. Ce dernier nous indique aussi notre vie, le temps restant pour la partie, et surtout l'état des objectifs. Pour finir, de nombreux bonus sont symbolisés par des icônes qui tournent. Pour les récupérer, il suffit tout simplement de les toucher. Pour choisir la main qui utilisera l'arme ou le bouclier, on les touche tout simplement avec la main souhaitée. C'est donc un gameplay très dynamique qui est proposé. Pour la partie technique, côté graphisme. Je trouve que le développeur a eu raison de partir sur des graphismes futuristes qui sont épurés. On a effectivement pu voir à plusieurs reprises que l'Oculus Quest était un peu limité côté puissance. Sur des jeux qui cherchent le réalisme, cela est parfois un peu compliqué car on est loin du photoréalisme. Le résultat est que cela donne souvent au tout un aspect un peu daté. En faisant un choix différent sur Hyperdash, le développeur fait preuve de pragmatisme et les joueurs se concentrent alors sur l'essentiel, le gameplay. On a d'ailleurs pu voir EcoVR faire le même choix avec succès. D'autant plus que cela permet aussi d'avoir une animation fluide car moins de ressources sont demandées. Pour la partie sonore, là encore c'est plutôt bon, les musiques sont très entraînantes et il n'est pas rare de voir des gens danser dans le hub. Cela donne au tout une ambiance très fun, même si cela dépendra forcément des gens en face. Côté tracking, j'ai trouvé le tout précis, je n'ai pas eu le moindre bug et j'ai vraiment pu prendre plaisir à tirer dans tous les sens. Là encore, c'est tout bon. Pour la durée de vie. Pour le moment, il faut bien reconnaître que peu de cartes sont disponibles. J'ai trouvé cela dommage, mais j'ai toujours trouvé du monde pour jouer. Je précise d'ailleurs que le jeu propose des bots qui sont disponibles pour faire le nombre ou s'entraîner. Comme j'ai pu le dire pendant mon test de Contractors, l'essentiel sur ce genre de jeu, c'est de trouver du monde quel que soit l'heure. Ici, c'est le cas. J'ai essayé le matin, l'après-midi et même très tard dans la nuit, j'ai toujours trouvé du monde. Mieux encore, systématiquement, l'ambiance était très bonne et fair-play. Ce n'est peut-être pas forcément toujours le cas et j'ai peut-être eu de la chance, mais me concernant, j'ai apprécié. Par ailleurs, comme souvent sur ce genre de jeu, plus on joue, plus on s'améliore. Cela pousse donc sans cesse à y jouer un peu plus. Tout est donc réuni pour y passer de nombreuses heures. Alors, faut-il y jouer ou pas ? C'est un jeu qui est gratuit dans cette phase alpha, ce qui fait que pour moi, à ce stade, la réponse est évidente. Pourquoi s'en priver ? Je dois dire que je me suis plus amusé sur Hyperdash que sur Pavlov ou Contractors. Certes, ici, nous ne sommes pas dans le réalisme, mais cela permet un jeu assez fun. Mon seul regret, c'est le manque de cartes différentes, mais cela permet aussi aux gens de ne pas se disperser. Je dois dire aussi que j'ai eu étonnamment moins de maux de tête en jouant à Hyperdash qu'à ses concurrents. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. C'est peut-être parce que l'on peut se permettre de bouger un peu moins grâce aux téléportations. Pour résumer, si vous aimez les FPS compétitifs en ligne, ne passez pas à côté d'Hyperdash. C'est un jeu sans prétention. Il ne propose pas les meilleurs graphismes de l'Oculus Quest. Il ne cherche pas non plus à faire dans le réalisme comme ses concurrents. Mais le tout est vraiment cohérent. Il demande certainement à être peaufiné, mais il propose déjà à ce stade des parties très fun. C'est bien là l'essentiel d'un jeu vidéo, s'amuser. De ce côté, pour moi, l'objectif est rempli. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce jeu. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit message et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur ce titre. C'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr. Deuxi, j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada